Bonjour à tous, dans l'essentiel éco, aujourd'hui on fait un point sur le fonds d'aide aux entreprises de Tours Métropole. Daher a des touches pour la reprise du site de Saint-Julien-de-Chédon et puis Mécachrome épargne 194 postes dans son plan social, 70 ans en boise. Le plan social de Mécachrome est moins lourd que prévu, la direction et les syndicats ont signé vendredi un accord sur l'activité partielle de longue durée, l'APLD. 194 postes sont sauvés, à Amboise cela représente 70 postes sur les 108 qui devaient être supprimés initialement. A Aubigny-sur-Ner dans le Cher, 120 postes épargnés, en revanche l'usine de Vibré dans la Sarthe, pas très loin de Vendôme, sera elle bien fermée. Cette APLD prévoit au moins 50% d'activité pendant deux ans pour les salariés concernés et en cas d'inactivité, le reste est payé par l'Etat. Dans le même temps, Mécachrome a reçu des subventions du plan de relance industriel, près de 2,5 millions d'euros pour développer un démonstrateur sur l'industrie du futur. L'investissement en total approche les 8 millions d'euros et ça se passera à Amboise. On reste dans l'aéronautique. Daher maintient l'espoir à Saint-Julien-de-Chédon, près de Mont-Richard. L'équipementier aurait reçu 25 marques d'intérêt pour la reprise de cette usine de matériaux composites, 10 fonds d'investissement et 15 industriels. Dans l'aéronautique et le ferroviaire, les offres fermes sont attendues au premier trimestre 2021. Pour une transmission en 2023, celui qui maintiendra le plus d'emplois aura sans doute la priorité pour cette reprise. Daher emploie un peu plus de 300 personnes à Saint-Julien. Les premiers virements du fonds entreprise de Tour Métropole viennent d'être validés. Ils concernent 31 entreprises pour un montant total de 126 000 euros environ, soit une aide moyenne supérieure à 4 000 euros par dossier. Café, bar, hôtel, restaurant sont majoritaires dans les demandes. On rappelle que ce fonds s'adresse à tout type d'entreprise, en trésorerie ou en investissement. Vous obtiendrez plus d'infos sur le site de Tour Métropole Val-de-Loire. A bientôt.